Le 13 mai 1991, devant la grande basilique du Sanctuaire de Fatima au Portugal, plusieurs centaines de milliers de fidèles s'étaient réunies, comme chaque année depuis 1917, pour célébrer les apparitions de la Vierge Marie. Le pape Jean-Paul II était lui aussi venu prier. Et dans la foule, il y avait Lucia, Lucia dos Santos. C'est elle qui, le 13 mai 1917, avait vu, avec ses petits cousins, la Vierge pour la première fois. Seule survivante, elle a écrit le récit de ses apparitions. C'est ce texte, rien que ce texte, un document unique, que nous avons mis en image. Lucia ! Lucia, dépêche-toi ! Ne traîne pas, ma fille. ... ... ... Tu es à l'âge maintenant. Il faut nous aider. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Gardons une part si un pauvre venait à passer. Mais si ce que nous donnons à un pauvre nous manque plus tard... Ce que nous donnons au pauvre ne manquera jamais. Hier, papa a donné un saucisson à un pauvre. Le pauvre a mis ses mains comme ça en regardant papa et a récité un ave Maria. Il a dit, pour vous et votre petite fille que le Seigneur vous bénisse. Et pour moi, rien. Mais enfin, pour toi aussi, parce que tout ce qui est à moi est à toi et à notre famille. Comme ça, c'est bien. Bénissez-nous, Seigneur. Bénissez tous ceux de cette maison. Bénissez le travail que nous avons fait aujourd'hui. Et le repas que nous allons prendre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amén. Maria, passe-moi la chemise du Père. Tiens, la voilà. C'est bien. Sous-titrage ST' 501 Maria Rosa, viens, maman est tombée. Elle s'est fait mal aux genoux. Maria Rosa, tu te fatigues en voulant soigner tout le monde. C'est en faisant le bien que Dieu nous accordera sa miséricorde. Il y avait aussi les cousins. Francisco, petit poète et musicien, et Jacinta, toujours imprime. Je veux venir avec toi. Jacinta, tu sais bien que ta mère ne veut pas. T'es trop petite. Viens, Francisco. Ce jour-là, nous étions toujours en 1915, Francisco allait montrer un aspect très révélateur de son caractère. son attention avait été attirée par des cris d'oiseaux. C'était un gardement du village, le Nono, qui arrachait sans pitié les plumes d'un malheureux passereau. Je te donne ça et tu me donnes le petit oiseau. Je te donne ça et tu me donnes le petit oiseau. Attention, oiseau. Je te laisse partir et envoile-toi très loin. Les jours passaient et les saisons. Partout ailleurs dans le monde, c'était la guerre. Ici, les enfants pensaient à tout autre chose. Vous voyez ce que fait le soleil ? Ces rayons font tout briller comme les étoiles dans la nuit. Les étoiles sont les chandelles des anges. Et la lune ? C'est la lampe de Notre-Dame ? Oui, mais le soleil est bien plus beau. C'est la lampe de Notre-Seigneur. Moi, je trouve qu'elle est bien plus jolie, la lampe de Notre-Dame. Elle me fait pas mal aux yeux. C'est qu'elle est fragile, elle est fragile, ma petite fille. C'est pas à toi de jouer, c'est à Francisco. Non, c'est à moi. Oh, tu peux prendre mon tour, ça fait rien. Non, Francisco, c'est à toi de jouer, c'est pas son tour. Eh ben, moi, je joue plus. Bon, arrête de bouder, on va jouer à autre chose. Et si on jouait au jeu des gages ? Si tu veux. On peut se mettre là ? Celui qui rit a un gage. T'as un gage. Elle a un gage. Alors, comme gage, tu vas... Tu vas... Bon, alors... Mais je réfléchis. Laisse-moi. Faire une bise à Manuel. Ça, non. T'aurais pas une autre idée. J'aimerais mieux embrasser Notre-Seigneur. Va le chercher. Mets-toi à genoux. Donne-lui trois baisers. Un pour Francisco, un pour moi et un autre pour toi. Un autre, Seigneur. J'en donnerai autant que tu voudras. Pourquoi ils l'ont cloué comme ça ? Parce qu'il est mort pour nous. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Lucia ! Il ne faut pas toucher au statut. Et encore moins un crucifix. Maria, ne la gronde pas. C'est de ma faute. C'est moi qui l'ai forcé. Non, ça va. Allez jouer dehors. Allez, devant. Quand vous jouez dans la maison, vous ne laissez rien en place. Je regrette, Seigneur. Je regrette, Seigneur. Je sais que j'ai mal fait. Pardon de vous avoir offensé. Plus jamais, je ne recommencerai. Maman ? Oui, ma fille. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonsoir. Lucia m'apprend le catéchisme. Oh, ça, c'est très bien. Tante Maria Rosa, elle envoie Lucia garder les moutons. C'est ainsi, ma fille, c'est ainsi. Il le faut bien, mes enfants. La vie n'est pas facile ici. Et puis, il y a la guerre. Je ne pourrais pas garder les moutons avec elle et aussi avec Francisco ? Votre père et moi pensons que vous êtes encore trop petit. Eh oui. Mais Lucia, elle non plus, elle n'est pas grande. Tu sais, c'est la coutume ici que les enfants commencent à travailler tôt. Mais vous laisser seul des journées entières par moi et par vous, c'est autre chose. S'il te plaît, je veux aller avec elle pour apprendre le catéchisme. Oh, je suis d'accord. Vous pouvez y aller. Merci. L'homme. L'homme ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Récitons une prière Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, et ne vous aime pas. Priez ainsi, les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. Écoute, on ne doit rien dire. C'est un secret. C'est un secret. Mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai fait comme notre seigneur, sur la belle image qu'on m'a donnée. J'ai vu qu'il tenait un agneau. Surtout ne dites rien à personne. Moi je promets de rien dire. Moi non plus je dirai rien. Maintenant, on va jouer. Que faites-vous ? Que faites-vous ? Priez. Vous devez prier. Les cinq cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Vous devez continuellement offrir au Très-Haut des prières et des sacrifices. Comment on peut offrir un sacrifice à Dieu ? Tout est possible. Vous pouvez offrir pour plaire au Seigneur un sacrifice. En réparation pour les péchés pour lesquels il est offensé. Et des prières pour la conversion des pécheurs. En attirant ainsi sur votre patrie paix et bonheur. Je suis son ange gardien. L'ange du Portugal. Surtout, acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le Seigneur vous enverra. Tu as parlé avec l'ange. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Mais pourquoi tu dis ça ? Moi, je n'ai rien entendu. Je l'ai bien vu. C'est vrai. Mais je n'arrive pas à entendre ce qu'il vous dit, l'ange. Tu as pourtant répété sa prière avec nous. Oui, j'ai seulement répété ce que vous disiez. Lucia, je veux savoir ce qu'il t'a dit. Je te le dirai demain. Jacinta, je voudrais savoir comme toi. Tu sais tout. C'est qui le Tréhaut ? Ça veut dire quoi quand... Quand l'ange disait... Les cinq heures de Jésus et de Marie sont attentifs aux voies de vos supplications. Je ne suis si nerv verliert. Temps man âme de les deux. Il s'intéresse, c'est parti. Tu as, tu as la fée. Tu as pas la fée. Je ne peux plus marcher, je ne peux plus parler, je ne peux plus chanter. Moi, je n'ai plus de force pour avancer. Maman Bleu, mais qu'est-ce que ça peut faire ? L'ange est tellement beau. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et ne vous aiment pas. Répétez après moi. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous aime profondément. Je vous offre le très précieux corps, sang, âme, divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde. Présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges, et indifférences par lesquelles il est lui-même offensé, et par les mérites infinis, de son très sain cœur, et du cœur immaculé de Marie. Et du cœur immaculé de Marie. Et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion. Je vous demande la conversion. De tous les pécheurs. De tous les pécheurs. De tous les pécheurs. Prenez et buvez. le corps et le sang de Jésus-Christ. Horriblement outragés par les hommes ingrats. Réparez leurs crimes. Et consolez votre Dieu. Vous avez vu l'hostie ? Vous avez vu le sang ? L'ange nous a donné la sainte communion. J'ai senti. Je sens Dieu en moi. L'ange ne revint plus en 1916. Ce Noël-là, Lucia s'en rappelle avec émotion dans ses mémoires. Les voisins étaient venus goûter au gâteau de Maria Rosa. Et qu'elle était belle avec son premier chapeau de grande-fille. Oui, le temps passait à la cova d'Aïria. Le petit vallon où les moutons aimaient aller. Le petit vallon où les moutons aimaient aller. Le petit vallon où les moutons aimaient aller. L'orage approche. Il vaudrait mieux qu'on rentre. N'ayez pas peur, je ne vous veux pas de mal. D'où venez-vous, madame ? Je viens du ciel. Mais que venez-vous faire ici ? Je suis venue vous dire de venir ici le 13 de chaque mois, à la même heure, pendant six mois. Plus tard, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Vous dites que vous venez du ciel ? Et moi, est-ce que j'irai au ciel ? Oui, tu iras. Et Jacinta ? Elle aussi. Et Francisco ? Lui aussi. Mais avant, il devra réciter beaucoup de chapelets. Maria Dash Nevesh, qui était une amie de ma soeur, elle est déjà au ciel ? Oui, elle y est. Et Amélia, son autre amie ? Elle est au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer ? Un acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé ? Et de supplication pour la conversion des pécheurs ? Oui, nous le voulons. Vous aurez beaucoup à souffrir. Mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. Oh, Très Sainte Trinité, je vous adore. Mon Dieu, mon Dieu, je vous adore et je vous aime dans le Très Saint Sacrement. Récitez le chapelet tous les jours, afin d'obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. Qu'est-ce qu'elle a dit, la dame ? Ainsi, Francisco n'entendait pas les paroles de la Vierge. Pourquoi ? Sans doute, pensait-il dans son âme d'enfant, parce qu'il n'avait pas assez prié. Oh, madame, pour vous faire plaisir, des chapelets, j'en inciterai autant que vous voudrez. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, la belle dame, comme elle était jolie. J'ai l'impression que toi, tu vas le raconter à quelqu'un. T'as compris, hein ? On ne dit rien, c'est un secret. Mais non, je ne dirai rien. Ne t'inquiète pas. Petite maman, petite maman, petite maman, aujourd'hui, à la cova d'Aïria, j'ai vu notre dame qui nous a dit qu'un jour, on montrait au ciel. C'est impossible. Tu crois que tu es assez sage pour mériter de voir Notre-Dame ? Mais c'est vrai, je l'ai vu. Et Francisco et Lucien l'ont vu aussi. Petite folle. Tu crois que Notre-Dame va t'apparaître à toi ? C'est vrai. Crois-moi, maman. C'est vrai ce que raconte Jacinta ? Vous avez vu une dame à la cova d'Aïria ? Oui, c'est vrai. Tu vois, maman, il faut qu'on dise notre chapelet tous les jours. C'est Notre-Dame qui le veut. Tu aussi, tu dois le dire. Comment veux-tu que je croie à toute cette histoire ? Tu viens jouer avec nous avant d'aller manger ? Aujourd'hui, je ne joue pas. Il faut faire des sacrifices pour tous les pêcheurs. C'est La-Dame qui nous l'a demandé. Et de bien dire notre chapelet tous les jours. C'est vrai que jusqu'ici, on le disait toujours un peu vite, notre chapelet. J'aimerais savoir ce qu'on peut trouver comme autre sacrifice. J'ai une idée. On pourrait donner notre goûter aux brebis tous les trois. Et comme ça, on aura fait plaisir à la dame. avance. Sous-titrage ST' 501 Vous n'avez pas honte ? Tire des choses pareilles ? Des gosses comme vous ? De la marmaille ? Si c'est pas malheureux pour les familles d'avoir des enfants comme ça ! Une bonne correction, voilà ce que vous méritez, Vauria. Inventer des histoires comme ça, c'est une honte. On ne doit pas se moquer de la religion. Moi j'ai de la peine pour la Maria Rosa, quelle histoire ? Elle n'arrête pas de travailler nuit et jour. Ce qui lui arrive, c'est pas juste. Oh la pauvre femme, quel malheur. Super chérie, super chérie. Je te le dis ma fille, je ne peux pas accepter un mensonge de la bouche de mes enfants. Demain soir quand tu auras fini avec les bêtes, je te conduirai dans tout le village. Et tu avoueras aux gens que ce que tu as dit était faux. Tu leur demanderas pardon. Lucia, tu pleures ? Je me suis fait gronder par ma mère hier. Elle veut que je dise à tout le monde que j'ai menti. C'est pas possible. Tu vois, c'est ta faute. Pourquoi est-ce que tu as tout raconté à maman ? Pourquoi ? J'ai pas bien fait. Je ne dirai plus jamais rien à personne. Je le promets. 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 Bonjour, monsieur le curé. J'espère que je ne vous dérange pas. Bonjour, Maria Rosa. Entre. Oh, mon Dieu, monsieur le curé. De tels malheurs ne devraient pas arriver chez nous. N'exagérons rien, ma fille. Tout s'arrange avec de la patience. Comment pouvez-vous parler de patience alors que tout le monde se moque de nous ? Je vais lui apprendre le droit chemin. Non, maman, non ! Aïe ! Aïe ! Je n'ai pas menti ! Je le promets ! Je ne veux plus rien entendre ! Plus de menton ! Ma mère a beaucoup secoué la poussière de mes vêtements, raconte Lucie avec indulgence. Elle ne pensait qu'à une chose. Le 13 juin approchait avec son rendez-vous. Maman ! On n'a pas le temps, une autre fois. Allez, dépêchons-nous. Aujourd'hui, la dame, elle va revenir. Maman, viens avec nous à la Cova d'Aéria. Mais ma petite fille, aujourd'hui, c'est le 13 juin. C'est la fête de Saint-Antoine et aussi la fête de notre village. On ira tous à la messe et à la procession. Allez, viens. Oui, mais Saint-Antoine, il n'est pas beau, lui. Pourquoi tu ne le trouves pas beau ? Parce que la dame, je la trouve bien plus belle. Viens la voir avec moi. Non, je n'irai pas, ni toi non plus. Ça ne vaut pas la peine. La Sainte Vierge ne se montrera pas. Si, elle viendra. La dame a dit qu'elle viendrait et elle viendra. On verra bien si tu vas quitter la fête pour aller à la Cova. À la Cova d'Aéria. Tu sais, là où est la dame ? Bonjour, ma fille. Que le ciel soit avec toi. Merci, mais je ne vous connais pas. Nous sommes venus t'accompagner à la Cova d'Aéria. Moi, je suis de Mindy. Et ces bonnes gens sont de Moïta, de Karachkoch et de Bolairouch. Donc, ce 13 juin 1917, les enfants allèrent à la messe de Saint-Antoine. Mais ils sacrifiaient à la fête qui suivait toujours avec sa distribution de petits pains délicieux fabriqués par les mamans. Ils coururent tous les trois à la Cova d'Aéria. Et c'est une voisine du village d'à côté, une fidèle des premiers jours, Maria Carrera, qui raconte ce qui s'était passé. Bonjour, ça va, ça va. Alors, raconte-nous comment ça s'est passé. À la Cova, il y avait beaucoup de gens. Ils étaient venus de toute la région. Voilà ce qui s'est passé. Lucia semblait bizarre. Elle a sursauté. Elle a dit, « Regardez, c'est l'éclair, la dame va apparaître. » Et alors, les trois enfants ont couru en bas de la colline, tout près du petit chêne. Lucia a eu l'air de parler. Mais personne n'a rien entendu, ni rien pu voir. Sauf quand Lucia a dit que la dame s'était déplacée dans la direction de l'Est. Nous, nous avons tous vu que les feuillages du chêne se penchaient en direction de l'Est. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, Notre-Dame ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit qu'elle voulait que les trois enfants reviennent là le 13 de chaque mois jusqu'en octobre. Et elle est partie. Si Notre-Dame avait dit quelque chose de plus ce 13 juin, elle avait confié à Lucia un secret, le premier secret de Fatima. Et Francisco ne le connaissait pas encore. Je vais te raconter ce qu'elle a dit. C'est un secret. Écoute. J'ai demandé à Notre-Dame de nous emmener au ciel avec elle. Alors, elle m'a répondu. Oui, Lucia. Jacinta et Francisco me rejoindront bien vite. Puis, elle a dit. Toi, tu resteras parmi les tiens pour me faire connaître et me faire aimer par tous. Oh, j'ai eu tant de peine que je lui ai demandé. Mais alors, je vais rester seule. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle a dit. Non, ma fille. Tu souffres beaucoup. Mais sache que je ne t'abandonnerai jamais. Mais sache que je ne t'abandonai jamais. Oubliez tout ça, je vous le demande. Il ne faut pas prêter la moindre attention à tout cela. Ce n'est que le produit d'imagination. J'insiste, oubliez tout cela. Pour l'amour de Dieu, n'y faites plus attention. Au revoir, monsieur le curé. Au revoir, monsieur le curé. Jacinta, Francisco, venez me voir. Vous trompez tout le monde par votre faute. Tous ces gens arrivent pour voir l'apparition de la dame de la Cova d'Aïria. À partir d'aujourd'hui, il faut cesser ces mensonges. Mais, maman, nous, on est obligés d'y aller. Mais on ne force personne, on ne les oblige pas. Ceux qui veulent y aller, ils y vont, voilà. Et ça, c'est rien. Allons voir tout de suite, monsieur le curé. Qu'il te châtive vraiment. Qu'il t'oblige à avouer que tu as menti. C'est entendu, hein ? Tu vas dire à monsieur le curé que tu as menti, pour qu'à la messe, il annonce aux paroissiens qu'on n'en parle plus. Quelle honte d'en arriver là. Faire courir les gens à la Cova d'Aïria pour prier devant un chêne. Donc, on va essayer d'en arriver là pour quelques minutes. Et là, on va manger des gens à la Cova d'Aïria pour prier devant un chêne. Donc, on va estimer les gens à la Cova d'Aïria pour prier devant un chêne. Il va y reprimer l'arrivée. Il va y reprimer l'arrivée à la Cova d'Aïria. Et là, on va utiliser le chêne. Parce qu'à l'arrivée à l'éria pour prier devant un chêne. Quel qu'un défi écrit un chêne qui trit pour prier devant un chêne. Au contraire, je pense que tu as menti. L'arrivée une chêne quiûtée qui s'agrinse, Bon, très bien. Tu dois raconter tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu. Dans tous les détails, sans rien oublier. Et en toute liberté. Sans... sans mentir, Lucia. Tu dois me dire tout ce que tu as vu et entendu à la cova d'Ailia. Tu peux nous laisser, Maria Rosa. Cette petite demoiselle retrouvera bien le chemin de sa maison. Alors, Maria Rosa, qu'est-ce qui t'arrive ? Quelle souffrance, mon Dieu. C'est ma fille. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Oh, Seigneur Tout-Puissant. Mais qu'à faire, que faire ? Tu m'as vraiment raconté tout ? Je ne pense pas que ce soit une révélation du ciel. Lorsque de pareils événements arrivent, Notre Seigneur demande aux âmes à qui il se confie de rendre compte de ce qui se passe à leur confesseur et aussi à leur curé. Toi, au contraire, tu te dérobes autant que tu peux. Cela peut être une tromperie du démon. Nous allons voir. L'avenir nous dira si tu as dit vrai. Et si c'était vrai ce qu'a dit M. le curé ? Que c'était une tromperie du démon ? Non, non, pas le démon. Le démon est vraiment très laid. Et puis d'ailleurs, il vit sous terre. La dame, elle est si belle. Nous l'avons vu repartir là-haut. Depuis que la dame est venue, il n'y a plus de paix chez nous, à la maison. Et si je disais que j'ai menti, la paix reviendrait chez nous. Non, ne fais pas ça. En faisant ça, tu mentirais. Mentir, c'est mal. L'eau, sien. Les gens qui vont avec toi à la cova d'Aélia ont tout détruit en marchant dans nos champs. Il n'y a pas que nous. Les autres aussi, on leur a abîmé leur récolte. Ils sont tous furieux après nous. Ils veulent que je leur rembourse leur récolte. Alors, si tu as faim, demande à manger à ton apparition. Et tu ne devrais manger que ce qui se récolte à la cova d'Aélia. On voudrait voir Lucia. Lucia, c'est demain, Lucia. Tu vas venir, hein ? Non, je ne veux pas. Cette nuit, j'ai fait un rêve à fond. J'ai vu le démon à côté de moi qui riait. Et il voulait m'emmener en enfer. J'ai tellement eu peur que j'ai crié. J'ai crié si fort que j'ai réveillé ma main. Je n'ai pas pu me rendormir. Mais comment est-ce qu'on va faire ? On ne peut pas y aller sans toi. C'est toi qui dois parler à la dame. Vous n'avez qu'à y aller. Si la dame vous demande où je suis, vous lui répondrez que j'ai eu peur qu'elle soit le démon. J'ai eu peur que j'ai eu peur que j'ai eu peur que j'ai eu peur. J'ai eu peur que j'ai eu peur que j'ai eu peur que j'ai eu peur. J'ai eu peur que j'ai eu peur. Mais comment vous n'êtes pas allé ? Mais c'est l'heure. Sans toi, on ne peut pas y aller. Je viens avec vous. Vite ! Attention, il y a beaucoup de gens en dehors. C'est pas prudent, je veux pas qu'ils y accèlent. Je vais avec eux. Lucia, tu nous reconnais ? On est les carreras de la moïde. Viens voir ce que nous avons fait pour Notre-Dame. Lucia, parle. Lucia, tu ne vois pas qu'elle est là ? Qu'attendez-vous de moi ? Je veux que vous veniez ici, le treizième jour du mois prochain. Continuez à réciter votre chapelet, tous les jours, en l'honneur de Notre-Dame du Roser, pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule peut vous secourir. Je vous salue Marie, prête de grâce, et de grâce. S'il vous plaît, Madame, pouvez-vous nous dire qui vous êtes ? Et pouvez-vous faire un miracle, pour que les gens sachent vraiment que vous apparaissez ? Continuez à venir ici tous les mois. En octobre, je vous dirai qui je suis, ce que je veux, et ferai un miracle que tous les gens verront. Anne, pour ça, c'est la continue. Sous-titrage ST' 501 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 Mais il faut que les autres se corrigent et qu'ils demandent pardon de leurs péchés. Qu'on n'offense pas davantage notre Seigneur, car il est déjà trop offensé. Vous ne voulez plus rien de moi maintenant ? Je ne veux plus rien de toi. Le soleil ! Regardez le soleil ! Pardonnez-moi pour de eux j'aurai un récit. Je crois en un seul Dieu, le Père du puissant, Créateur du ciel et de l'Église. Francisco est mort en 1919 et Jacinta en 1920. Lucia est restée pour témoigner. Et ce jour-là, le pape a béni nos trois petits comédiens. Sous-titrage ST' 501 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 ... ...